Le président du Sénat Ce qui nous a été donné par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux Nous avons pris l'engagement de servir en tenant compte de l'intérêt majeur de cette province du Haut Katanga Nous avons apporté un plus au changement de nos territoires pour le développement de toute la république Ce pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre région Maintenant quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne ? Le pays comme il fonctionne aujourd'hui, son état, on se rend compte qu'il y a un travail à faire D'accord Tous les enfants qui sont à l'aise de la rééveillation C'est la rééveillation qui est de l'emploi Il est une décision plus importante Il est un grand en- ministre de la R500 Il est un grand en-wât de taille à la rééveillation Il est un grand en-wât de taille à la rééveillation armé sécurité des populations. Deuxième chose, notre gouvernement, notre partenaire technique, nous avons un appui technique, même un appui psychologique, parce que quand j'ai un bon moment, j'ai un bel et j'ai un centre de santé mentale et puis j'ai un programme gouvernemental pour accompagner le centre de santé et la présentation mentale à nos victimes, à part ma bombe, j'ai un soutien. Les nôtres, les nôtres, le président du Sénat, le président du Sénat ! Je suis venu remplir la mission de l'activation du Sénat. Comme vous le savez, c'est une nouvelle charge que le peuple vient de nous donner. Nous entendons l'excesser en toute responsabilité. Nous sommes conscients des problèmes qui agacent à la population. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend et nous allons nous y mettre avec amour, dévotion et ablégation. C'est vrai que quand on est réélu, on a beaucoup plus de responsabilités parce qu'on a plus de fonds à rendre, parce que là, c'est un double bilan qui est préparé à présenter à la population. C'est pour cette raison que je lui ai dit qu'à l'aube de cette législature, beaucoup de choses devraient changer. Et le premier changement, on va commencer par la mandarinité. Le deuxième changement, c'est le travail. Nous se mettons au travail. Et comme nous, nous sommes des croyants, nous disons que nos deux piliers, c'est Dieu et le travail. Avec cette volonté de mieux faire, nous entendons en tout cas, qu'un temps soit bien aux attentes de notre nation. Nous prenons cette tâche à la mesure de la confiance qui nous a été donnée par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Nous avons pris l'engagement de servir en tenant compte de l'intérêt majeur de cette province du Haut Katanga, mais de la République Démocratique du Congo en général. Lorsqu'on regarde notre pays, comme il fonctionne aujourd'hui, son État, on se rend compte qu'il y a un travail à faire dans le sens de la législation, qui, à mon sens, doit être fortement socialisée. Et quel sens donnez-vous à cette quatrième législature ? L'espérance, c'est chaque île que nous devons avancer. Là, c'est la quatrième législature. Nous avons pris Dieu pour que nous puissions apporter un plus au changement de nos territoires, pour le développement de toute la République par le travail que nous allons faire. pour nous, pour nous, pour nous. Et d'abord, avant de répondre à la République, c'est son État, qui est un État, qui est un autre, par rapport à son État. Mais ce que je voulais proposer, comme président, c'est que tous nos amis de la presse, vous n'avez pas aidé la protection. Pourquoi je l'ai dit ? Vous êtes en train de dresser la population contre nous, les responsables, qui est un État, La loi n'interdit pas, et quand nous regardons la manière dont vous présentez la situation dans les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout normal. Vous êtes en train de faire voir aux gens, non, il y a une catégorie de personnes qui veulent tout prendre, ce n'est pas ça. Il faut commencer à expliquer aux petits peuples. La loi n'interdit à personne, je l'ai dit bien, commence à expliquer à notre peuples. Et comme la loi n'interdit pas, si quelqu'un se présente, député national, sénataire, député provincial, il n'y a aucun problème. Il faut commencer à expliquer à notre peuples cette situation-là. Et puis, deuxième chose, vous ne dites pas la vérité à la population par rapport au retard que nous pouvons connaître à ce qui concerne la sortie du gouvernement. Quand nous parlons de la Constitution cause des problèmes, il y a des gens animés de mauvaises choses qui ne veulent pas dire cette vérité-là. Regardez d'abord, le président de la République est élu. Il faut attendre quelques jours, à peu près ces un mois ou trois semaines, pour que la Cour constitutionnelle valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal-uni, le président était bien-uni, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas, ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Haut-d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre région. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne ? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer, comprenez un peu, le président de la République, il y a des garants de la nation et de bon fonctionnement des institutions. Il y a de protéger la constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne dites pas. Vous faites part à la population que la situation normale, ce sont les acteurs politiques qui traînent les pieds pour ne pas en mettre en place. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien fait, de me poser cette question. Et moi, j'ai développé cette question dans plusieurs états. Vous êtes un peu réplique, vous êtes un peu réplique, vous êtes un peu réplique. Vous êtes un peu réplique, vous êtes un peu réplique. Une personne, l'agriculture. Non, non. Je viens de vous expliquer. Vous, tel que vous êtes, comme vous faites partie de la presse, je me suis expliqué. C'est à vous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour résoudre tout ce problème. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, non, je vous ai présenté certains problèmes qui nous poussent. Je vous ai présenté. Je suis en train de me rendre compte, le fait que vous avez été invité à nous faire des lieux, en train de faire des commentaires, de la communication, de la communication, et de la communication, et de la communication, et de la communication. Et donc, je ne sais pas si ça va. Vous avez une question de la communication, de la communication ? actuellement, et pour vous, vous savez que mon programme, c'est un autre problème. Alors, donc, on défi, on a l'impression que c'est vrai, on défi, c'est comme ça, on défi, je vais cesser ça, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est un peu bizarre, mais là, j'ai raison, je vais faire ça, je suis quand même si j'ai une femme, c'est une petite question, même si on doit voir, comme on est. Qui c'est une autre façon, qu'on est bien très occupé de la façon dont le travail qui appellent le monde, dans ce moment où ils ont, tout de suite, c'est la fois que le sujet de la chambre, elle est très facile aussi. Mais aussi, mais quand on est, on doit avoir la chance, C'est ce que la nation ne va pas se faire. Le reste, nous, la connectivité, que je crois, dans le chef des lignes, c'est ce que nous avons. C'est forcément le même succès. Il y a aussi les défis, les défis, les constructions des écoles, les écoles, les études, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons. Pour lesquels nous avons. Un, deux, trois, trois. Il y a la société. C'est une bonne impression de l'organisation. Il y a eu une situation organisationnelle très bien présentée et nous sommes passés de bureau à bureau. Il nous a donné des explications. Nous sommes très ravis. Notre impression pour cette législature, c'est de suivre la vision du chef de l'État. Et ça, c'est un pression. Pour le bien-être de la population. On ne peut pas tout à combater, on ne peut pas faire des combattants. Le président de la République est en train de tout faire pour créer de la sécurité dans toute l'étendue de la République. C'est ce qui nous intéresse tous et que nous allons l'accompagner pour que tout soit aux aguets et la population va être à ses autorisations. et c'est honorant. Merci, justement, de voir l'action. C'est une idée. Par cause, Marc. Oui. On a dit qu'on voit qu'on voit. on voit qu'on voit qu'on voit. C'est parti. 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 C'est parti.